C'est un article paru dans Scientific Reports. C'est un article qui permet de montrer que les chiens entraînés arrivent à reconnaître une odeur de crise d'épilepsie chez différentes personnes avec des épilepsies de causes différentes et de symptômes différents. Le chien va arriver dans une pièce dans laquelle il y a sept peaux. Dans chaque peau, il y a une odeur de la même personne. C'est une odeur soit d'une activité calme, prise à des jours différents. On a quatre odeurs comme ça sur les sept peaux. Soit une odeur de sport, donc pour deux peaux différents, soit une odeur d'épilepsie, donc de crise d'épilepsie. Et le chien devait arriver à explorer les différents peaux et à marquer le bon peau, à savoir celui comprenant une crise d'épilepsie. Un coton avec l'échantillon de crise dessus. Donc les résultats sont assez impressionnants. Sur cinq chiens, trois chiens arrivent à détecter l'odeur de crise à tous les coups, sans aucune erreur. Et deux autres chiens tombent à 67% et 95%, ce qui reste assez haut en termes de détection. Et ce qui signifie que globalement, les chiens sont capables, avec un entraînement adéquat, de discriminer une odeur de crise d'épilepsie par rapport à d'autres odeurs de la même personne, et ce, chez différentes personnes. Donc la communauté scientifique doutait, compte tenu de la variété des crises d'épilepsie, qu'on puisse trouver un seul marqueur commun. Donc là, c'est vraiment une première dans ce domaine.